Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du menu démarrage d'un téléviseur Philips sur Google TV. Alors par défaut, votre téléviseur va démarrer sur la page d'accueil, c'est celle-ci, et vous pouvez très bien faire en sorte qu'il démarre sur la dernière source que vous avez quitté. Par exemple, si vous utilisez principalement la TNT, une source HDMI, je vous fais voir ça tout de suite. Donc vous allez appuyer sur la touche engrenage qui est située tout en bas à droite, vous allez valider dans les paramètres, vous allez descendre sur système, vous allez valider, vous allez descendre sur alimentation et énergie, et là vous allez cliquer sur comportement au démarrage. Donc là, comme vous le voyez, il est réglé sur écran d'accueil par défaut, donc ça veut dire que là, dès que je démarre, il démarre sur l'écran d'accueil. Moi je veux qu'il démarre sur ma chaîne de TNT, par exemple, que j'utilise tout le temps. Donc je vais valider dernière entrée utilisée, et là je fais retour arrière, et je vais vous montrer ça tout de suite. Je me mets sur une chaîne de la TNT. Donc là, je choisis d'être sur W9, par exemple, je mets mon téléviseur en main, et vous allez voir que quand je vais rallumer mon téléviseur, il ne sera pas sur l'écran d'accueil Google, mais sur W9. Vous voyez, grâce à cette petite astuce, votre téléviseur redémarre directement sur la dernière chaîne que vous avez utilisée. Alors si vous étiez en HDMI, il va aussi redémarrer en HDMI. C'est pratique, ça évite de naviguer par les menus, et ça évite des manipulations sur la télécommande. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus de tutos.